Bienvenue à cette deuxième partie de l'activité qui porte sur le décodage des objectifs. On traitera ici des verbes du niveau 2. Dans les verbes du niveau 2, on a reconnaître, identifier et distinguer. Si on commence par reconnaître, c'est un verbe que vous ne retrouverez pas dans les examens, mais que vous allez retrouver dans les objectifs d'apprentissage. On peut vous demander de reconnaître par exemple un élément sur un dessin ou encore de reconnaître une organisation, comme par exemple reconnaître l'organisation du cytoplasme dans une cellule. On peut, à titre d'exemple, reconnaître les principaux éléments du cytosquelette et leurs fonctions dans le contexte d'un myocyte, donc une cellule musculaire. Reconnaître va souvent être utilisé en référence à des connaissances préalables à mobiliser, donc la plupart du temps. Par exemple, ici, il est important de savoir que la mitochondrie produit l'ATP qui est nécessaire lors de la contraction musculaire. Mais dans une question d'examen, il n'y aurait pas nécessairement quel est le rôle de la mitochondrie. Ce serait une question trop directe, en tout cas que vous ne retrouviez pas dans le type d'examen auquel vous allez être confronté. Donc, si on voulait vous demander ça, dans un examen, on utiliserait plutôt le verbe identifier. Comme par exemple, identifier les organites impliqués directement et indirectement dans la contraction d'un myocyte. On aurait le cytosquelette, la mitochondrie, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de reconnaître, c'est que c'est un verbe que vous allez revoir dans les objectifs, mais pas dans les questions d'examen. Par contre, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les questions d'examen qu'il ne faut pas en tenir compte, parce que ça fait référence à des connaissances préalables, des choses que vous devez connaître avant de vous présenter un examen pour pouvoir répondre à des questions de niveau supérieur. Le deuxième verbe est d'identifier. Ici, il faut nommer, mais il faut montrer qu'on connaît l'élément, soit en le repérant sur une image, ou encore en l'associant à sa fonction, ou en l'associant à son environnement. Par exemple, identifier les différents types de tissus retrouvés dans le cœur. Donc, si une image était présentée, on pourrait pointer la localisation des différents types de tissus et leur associer le bon nom correspondant. Par exemple, pointer et nommer le myocarde sur un dessin de cœur. Si la question n'est pas associée à une image, le sens du verbe identifier prend alors une signification qui s'apparente à celle d'associer la structure et la fonction, ou encore à une énumération. Par exemple, identifier les fonctions du péricarde fibreux. Ici, on pourrait répondre, il permet l'ancrage aux structures environnantes, permet la protection, prévient les tirsments excessifs. Donc, identifier, c'est plus que nommer. Il faut montrer qu'on est capable de... Il faut en faire la démonstration. Bref. Le dernier verbe est de distinguer. Ici, il s'agit de faire la comparaison des caractéristiques qui différencient certains éléments ou certaines structures. Le mot-clé ici, c'est différencier. Donc, par exemple, de distinguer la horte et le tronc pulmonaire. Donc, il faut montrer ici en quoi ces deux vaisseaux sont différents et ne pas s'attarder à ce qu'ils ont en commun. On pourrait répondre, par exemple, que la horte émerge du ventricule gauche alors que le tronc pulmonaire émerge du ventricule droit. On pourrait ajouter que la horte a une paroi plus épaisse que le tronc pulmonaire. On pourrait ajouter que la horte achemine le sang vers tout l'organisme alors que le tronc pulmonaire le chemine vers les poumons seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !